Bonjour à tous et bienvenue pour échanger sur les opportunités d'améliorer l'assurabilité et je suis du secrétariat de l'A2II et ici c'est pour la première fois que vous vous connectez à ces dialogues publics. Sachez que c'est une initiative commune avec l'AEKA qui traite de sujets importants, qui touchent les contrôleurs et c'est aussi une plateforme d'échange. Donc avant de donner la parole à notre modérateur du jour pour démarrer les échanges, je vais juste vous donner des informations d'ordre logistique. Donc dans un premier temps, c'est un dialogue public et ouvert qui est enregistré et aussi pour la qualité audio, nous vous demandons de bien vouloir maintenir votre micro fermé. Nous avons du temps pour que vous puissiez poser des questions à la fin, enfin pour avoir des réponses en fin de session. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos questions dès le départ et vous pouvez lever la main en cas de besoin pour prendre la parole quand on vous la donnera. Merci beaucoup. 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 Donc bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire du jour sur les risques pandémiques, opportunités pour améliorer l'assurabilité. C'est un honneur pour moi de modérer ce webinaire. Donc depuis le début de la pandémie, nous avons eu des fossés au niveau de cette question dont nous allons parler en fait du rôle de l'assurance vis-à-vis de cette pandémie. Le secteur de l'assurance a été confronté à développer des produits pour satisfaire l'actualité, les besoins actuels et aussi en matière de couverture. Il fallait vraiment travailler pour pouvoir y arriver. En fait, la pandémie a testé les conditions de l'assurabilité et nous permet vraiment de travailler sur les solutions de risque. Par exemple, les plusieurs types de couverture ont été mis au défi et un bon nombre de secteurs ont aussi été impactés. Alors, l'assurance, les polices d'assurance devraient être faites en sorte que l'on puisse couvrir la plupart des besoins en matière de couverture. Voici en fait une idée des défis que nous avons rencontrés dans certains pays. Nous avons des solutions qui ont été proposées et bon nombre d'entre eux se concentrent en fait sur comment éviter à des entreprises de faire faillite. Et nous allons donc donner la possibilité aux panélistes d'aborder des solutions qui se sont passées dans leur pays. Aussi, la plupart du temps, ce sont des partenariats publics privés qui ont été présentés, proposés. Et pendant le webinaire, nous voulons aussi explorer d'autres idées et initiatives, y compris les innovations et d'autres idées qui vont nous permettre d'aller au-delà des frontières de l'assurabilité et de comment le secteur de l'assurance peut aider à donner des protections pour les autres pandémies. Donc, avec cela, c'est un honneur pour moi de vous présenter notre panel du jour. Dans un premier temps, nous avons Anna Grant qui est chef du secrétariat. Nous avons aussi Dr. Gunther Groff qui est chef du risque épidémique à Munich Reuil. Monsieur Suresh Matteau, directeur exécutif de l'autorité de régulation au niveau de l'assurance en Inde. Donc, bienvenue Suresh. Monsieur Leigh Wolfram de l'OCDE qui est analyse politique à la direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE. Donc, c'est un plaisir de vous avoir tous ici aujourd'hui. Donc, avec cela, j'aimerais que nous puissions passer à la première étape de cette session qui aborde les panels listes. Et je vais donc commencer avec vous, Anna. J'ai une question en deux volets. Dans un premier temps, pourquoi est-il nécessaire de combler les déficits en matière de risque de pandémie et aussi en fonction des travaux qui ont été faits et des séries de webinaires qui ont été dispensés l'année dernière? Est-ce que le risque a changé au cours de l'année dernière? Merci beaucoup et bonjour à tous. Écoutez, en ce qui concerne votre question de pourquoi il est nécessaire de combler les déficits en matière de risque de pandémie, vous savez que l'assurance a un rôle important. et aussi nous aidons les individus à gérer des risques imprévus et aussi faire face à plusieurs mécanismes. Dans ce contexte, il faut donc combler un certain nombre de déficits parce que si les assurances ne sont pas disponibles, la couverture ne pourra pas être suffisante. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés en matière d'épargne et tout cela fait partie des risques à couvrir. Aussi, il faut savoir que vous devez combler les déficits en matière de protection contre ces risques de pandémie, car il est de plus en plus admis que les pandémies deviendront plus fréquentes et potentiellement plus graves. Aussi, si vous regardez les pays en développement, ce sont des endroits où vous avez plus de 70% qui travaillent dans le secteur informel et ils n'ont pas de risque de leurs employeurs dans ces moments difficiles. Et aussi, les revenus gouvernementaux sont faibles et les raisons pour lesquelles la couverture est limitée. Donc, les raisons pour lesquelles les assurances privées sont importantes et aussi, il faut savoir que il y a des secteurs qui doivent travailler pour pouvoir transférer ces risques. Je comprends que c'est la nature des décideurs de travailler afin de garantir l'assurabilité et il est donc important de faire en sorte que nous ayons une meilleure réponse vis-à-vis des pandémies pour le futur. Donc, voici ce que je peux dire en ce qui concerne à changer. Si je dois comparer là où nous étions l'année dernière et maintenant, je dirais dans un premier temps que ça fait un bon moment. que vous savez, l'année dernière, j'étais au bureau en ce moment, je travaillais depuis chez moi et c'est clair que je continue toujours de travailler de chez moi, mais avec un bureau un peu plus structuré. Donc, nous avons dû nous adapter. Donc, je pense que voilà un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que le risque n'est pas le même cocteau de même. Aussi, en regardant les solutions que nous avons abordées dans les séries de webinaire l'année dernière, je pense que nous avons de meilleures solutions et nous travaillons sur les PPP et aussi, nous faisons en sorte que le dialogue avance. Et aussi, nous regardons comment nous pourrions avoir une couverture pour les prochains risques systémiques. Ce qui pourraient être des catastrophes naturelles et autres. Donc, pour moi, ce qui n'a pas changé, c'est, je pense que tout le monde l'a signifié, c'est que nous avons plusieurs événements qui sont assez vastes pour qu'un seul secteur puisse en assumer sur les risques. Ok. Vous savez que la collaboration et la coopération resteront essentielles, mais les étapes nécessaires pour trouver une solution permettant de mieux gérer les impacts financiers à l'avenir s'élargissent également pour l'inclure des discussions autour des mesures préventives. Donc, sur ce, je vous donne la parole. Donc, je pense que vous avez totalement raison. Nous essayons tous de nous accepter, d'accepter cette nouvelle normalité. S'il vous plaît, nous avons une question assez contextuelle. Est-ce que la pandémie a mis un accent sur les différents fossés à travers le monde? Est-ce que l'impact a été ressenti un peu plus dans certains pays que dans l'autre? Bien sûr. Merci pour votre question. Merci de m'avoir invité à ce débat. Je pense que nous savons tous qu'il y a un déficit aujourd'hui. Il y a eu plusieurs pertes économiques et cela a entraîné beaucoup de difficultés pendant cette époque. Donc, récemment, nous avons pu faire des estimations de ces différents déficits et au niveau des catastrophes naturelles, cela s'évalue environ à plus de 55%. Et les risques au niveau cyber ont été limités. Nous avons eu des pertes de près de 80%. Et dans le contexte du Covid, nous avons nous sommes en train de voir comment atténuer ces situations et améliorer la couverture d'assurance. Donc, je pourrais dire que 99% des pertes sont dues aux mesures de confinement qui ont été prises. Il est donc important de savoir qu'il y aura toujours un déficit entre les pertes économiques et autres et tous ne pourront pas bénéficier de couverture d'assurance, mais il faudra garantir un accès à la couverture d'assurance. Donc, ce qui est problématique, c'est lorsque le niveau de pertes dans les différentes entreprises sont au-delà de leur capacité. Donc, il y a des différences significatives sur l'existence de ces déficits de protection. Donc, pour les catastrophes naturelles, je pense qu'en général, nous avons la connaissance pour gérer ce risque et réduire les vulnérabilités financières. Donc, aussi, je pense que cela peut être utilisé pour identifier les hauts niveaux de risque qu'on pourrait avoir. Nous savons que nous avons la possibilité d'estimer les risques en matière de catastrophes naturelles. Il y a un bon nombre de pays qui ont pu atteindre un bon niveau de protection en matière de catastrophes naturelles. Et nous savons qu'il y a aussi un problème au niveau de la pénétration de cette couverture. Donc, le modèle est moins développé, les risques sont moins comprises. Et les questions de cybersécurité sont aussi à prendre en considération. Et sur ces questions, nous devons donc travailler sur des zones géographiques. Nous savons que les attaques, les cyberattaques ont impacté plusieurs pays. Et cela s'est fait aussi à travers des campagnes de masse. Et nous, en tant qu'assurance, nous offrons les capacités pour pouvoir atténuer ces problèmes liés à tous ces risques. Et il faudrait donc travailler à réduire ces déficits. Aussi, il faut savoir que nous avons eu plusieurs risques en matière de cyberattaques. Et le potentiel de pertes a été assez élevé. Et nous estimons que plus de 1,7 milliard de pertes ont été engendrés. Et nous savons aussi que nous connaissons les secteurs qui ont été les plus impactés. Et c'est sur ces zones que nous travaillons davantage. Et là où il y a ces situations, nous devons donc travailler à développer des polices d'assurance un peu plus pertinentes. Et je pense que ce que le COVID a mis en lumière, c'est que la couverture d'assurance devait pouvoir réagir face à des pandémies comme celles que nous avons vécues. Et aussi, il faut faire en sorte de garantir une couverture lorsque nous sommes face à des problèmes beaucoup plus importants comme ceux que nous avons vécu. Aussi, il faut savoir quoi faire pour pouvoir offrir un certain niveau de couverture d'assurance dans cette situation. Aussi, il faudrait donc voir comment façonner des produits d'assurance en fonction de ces différents risques. Et nous savons que le COVID a engendré plusieurs pertes dans la plupart des économies. Et les pays en voie de développement ont moins de capacités pour développer des programmes pour pouvoir soutenir leurs entreprises en matière de couverture d'assurance. Donc, il y a des secteurs vulnérables qui ont besoin de ce type de protection. Je vais m'arrêter là. Merci. C'est vraiment un ensemble de problèmes assez complexes et cela va nous emmener à la prochaine question. Mais avant de cela, comme Karl l'a dit, la section est interactive. Donc, nous avons des sondages que nous allons lancer. Nous allons commencer par le premier sondage avant de passer à la prochaine question. Donc, la question, c'est de savoir quel est le mécanisme le plus efficace pour gérer les interruptions commerciales en matière de protection qui ont été causées par la pandémie. Donc, nous allons vous donner quelques réponses, quelques temps pour répondre à cela. Et ensuite, nous passerons à la prochaine question. Et nous allons nous appuyer sur votre expertise. Donc, en quoi est-ce que les risques de pandémie et les risques d'épidémie sont-ils différents? Et faut-il adopter des approches différentes pour se couvrir contre ces risques? Bonjour, je vais aborder cette question en deux volets. Je sais, je vais juste vous donner le cadre de nos produits en ce qui concerne les différents risques. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que de manière constante, nous travaillons sur ces activités et ces activités aussi sont en cours. Et vous pouvez le voir à travers le rapport de l'OMS qui dit qu'il y a environ 200 épidémies par an. Aussi, il faut savoir que celles dont on entend parler, ce sont telles qu'on entend au niveau des médias. Pourtant, il en existe plusieurs. Donc, c'est un certain nombre d'événements qui se passent. Et sachez qu'il y a un bon nombre de données qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Et il est important de savoir qu'il y a vraiment une tendance croissance dans la sévérité et la régularité de ces pandémies. Donc, vous allez voir aussi que depuis ces dizaines d'années, il y a eu plusieurs types d'épidémies. Et cela n'est pas une coïncidence. Donc, nous savons que dans les prochaines 25 années, nous avons plus de 50% de chances d'avoir des pandémies aussi graves que le COVID-19. Donc, ce qu'il faut savoir en matière de risque pandémique ou épidémique, c'est que ces événements peuvent passer d'épidémie à pandémie. Et cela est pourtant différent dans d'autres secteurs parce qu'il y a une certaine durée avant que cela se passe. Donc, en général, vous pouvez savoir en fait quelle ampleur peut prendre ces risques. Et aussi cela va constituer des défis pour la population. Et aussi, il faut donc comprendre le concept d'assurance sur cette question. Donc, il est très clair que l'accumulation de risques est très large pour que l'industrie de l'assurance puisse couvrir tous les risques. Mais pour les scénarios d'accumulation, vous ne pouvez pas travailler avec une approche PML, vous devez travailler avec un certain nombre de limites. Et cela prend en compte les capacités contraignantes que nous avons. En ce qui concerne les différents produits, la question est très simple. C'est que la solution que nous devons trouver est de faire en sorte que nous nous mettions tous ensemble pour pouvoir faire face à ces différents risques. Donc, il faut que le secteur public s'engage. Et aussi, il ne faut pas seulement que nous ayons une situation, il faut en fait que les risques soient pris en compte. Donc, j'aimerais juste vous donner une petite description des produits que nous mettons sur le marché en ce qui concerne l'interruption des entreprises. Donc, nous vendons ces polices pour faire face à un certain nombre de risques. Donc, le premier défi à surmonter prend en compte un certain nombre de maladies. Donc, je prends par exemple l'exemple d'un hôtel. Si l'hôtel estime qu'il peut avoir des problèmes d'hygiène, alors l'entreprise, l'hôtel va prendre des mesures dans ce sens. Par contre, si nous avons des épidémies comme celle que nous avons en ce moment, le produit doit être assez clair en définissant l'événement pour savoir qu'est-ce qui sera assurable ou pas. Donc, il y a plusieurs concepts disponibles. Et ce qui intéresse les clients, ce sont des produits qui peuvent couvrir ce type d'épidémie. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'il y ait une épidémie qui soit rapportée par l'OMS. Et ensuite, il faudrait que l'épidémie puisse atteindre une certaine échelle de sorte que cela puisse toucher plusieurs pays. Et aussi, vous devez l'identifier vis-à-vis d'une zone géographique qui vous intéresse. Et aussi, cela est donc clair que vous avez un intérêt à assurer et que vous savez que les pertes économiques peuvent être couvertes par la police d'assurance. Donc, si vous regardez ce type de produit, il est important que la structure du temps de l'épidémie soit incorporée pour deux raisons. La première, c'est que nous devons être sûrs de savoir quelle est la période de couverture de cette police. Et ensuite, vous voulez avoir un produit parce que s'il est déclencé trop tard, alors il ne pourra pas couvrir le risque comme il faut. Donc, voici les éléments que vous devez considérer. Et aussi, nous devons comprendre comment regarder le volet global que crée cette situation. Donc, avant, nous avions moins de succès sur l'assurance pour les assurances vie et non-vie. Et donc, voici en fait les implications que cela a. Donc, je vais m'arrêter là et je pense que nous pourrons revenir là-dessus plus tard. Merci beaucoup, Gunther. Je pense qu'on a la seconde question, mais avant ça, nous avons une bonne partie des participants qui ont choisi les partenariats publics privés. Et les solutions industrielles viennent un peu plus en dernière position. Est-ce que vous avez pensé à cela aussi, Gunther? Et je pense aussi que c'est pourquoi vous pensez que les PPP peuvent apporter des solutions viables? Écoutez, ce n'est pas surprenant, c'est vraiment nécessaire. Si vous voulez avoir des solutions qu'on peut intensifier et faire en sorte que les économies soient plus résilientes, il faut savoir que lorsque vous avez ce type d'ambition, il y a deux défis à surmonter. Et le premier, c'est l'accumulation des capacités disponibles. Et l'autre, c'est la manière dont cela est abordable. Donc, le concept de PPP que nous avons développé est une plateforme de risque, en fait, que nous mettons en avant. Donc, l'une des différences, comparément à d'autres approches, c'est que pour dépasser ces défis, il faut avoir l'ambition de trouver des solutions pour le marché global. Donc, nous avons essayé de changer le point de vue en disant qu'il faut se focaliser sur le développement d'une solution spécifique de sorte à avoir plusieurs outils que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour accélérer ces événements. Et cela est important pour pouvoir mettre des mécanismes en place parce que c'est la manière dont vous allez pouvoir créer des mesures incitatives. Donc, comment cela pourrait se faire? Il faut donc faire en sorte que cela soit un transformateur naturel plutôt qu'un simple agrégateur. Donc, il faut savoir pourquoi les infrastructures de cette industrie sont à être transformées. Il faut aussi comprendre comment le secteur privé peut participer à certains degrés et savoir s'il est un investisseur public ou privé. Mais il est important d'avoir ces deux segments du marché qui puissent grandir à la même vitesse parce que toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur auront besoin de le savoir. Mais il faut savoir que l'assurabilité n'est pas prise en compte dans cette question. Donc, il faut faire attention car nous pourrions avoir des pertes larges. Donc, nous avons donc développé un produit hybride. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'un produit que nous avons décrit tout à l'heure et qui coûte 5 dollars pendant l'événement. Et lorsque l'événement finit, finalement, on se retrouve à payer un dollar. Donc, avec ces solutions combinées, nous pensons que cela serait d'un intérêt pour le détenteur de cette police. Et nous pensons que nous avons mis en place des solutions pour le secteur. Et sachez que vous pouvez utiliser les infrastructures existantes pour ces solutions. Mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense que nous avons reçu une question sur les questions de PPP et donc, si nous avons le temps, nous allons y revenir pour en parler un peu plus. Mais je pense que vous avez mentionné les défis de capacité, en fait, à faire face à cela. Aussi, vous avez parlé du volet réglementaire à prendre en compte. Et c'est ce qui est important. Et nous voulons aussi savoir. Vous savez que... Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des mesures incitatives au niveau du... Disons, est-ce que l'IRDAI a été particulièrement proactif dans ce domaine ? Et quelle était la motivation derrière l'initiative de pôle de risques pandémiques ? Et quel rôle pensez-vous que les contrôleurs peuvent jouer dans le développement d'initiatives pour faire face aux risques pandémiques ? Bonjour. Vous savez, le confinement venant du pandémie a eu un impact important. Et vous savez qu'il y a des personnes qui travaillaient dans des... Dans des usines qui ont été fermées pendant le confinement. Donc, cette police, malheureusement, ne couvre pas le confinement. C'est seulement lorsqu'il y a une perte physique au niveau de l'établissement en question. Donc, il faut... Donc, on a eu l'impression que nous devrions préparer notre secteur à faire face à ces risques importants et de voir quel rôle le secteur d'assurance peut jouer. Donc, l'IRDI a facilité en mettant une plateforme où les membres d'assurance et de réassurance puissent donner des solutions. Et aussi, tout en permettant à ce que des experts internationaux puissent donner leur point de vue. Et ces personnes venaient de plusieurs secteurs de l'assurance. Et nous avons aussi à jouer un rôle d'exemplarité. Et dans un premier temps, il faut faire en sorte de satisfaire les besoins de nos populations. Aussi, il y a eu une accumulation mondiale de cette situation. Et cela nécessite, en fait, un soutien fiscal du gouvernement fédéral. Aussi, il pourrait aussi donner des orientations sur les couvertures, sur les déploiements d'actifs et autres. Donc, notre organisation a travaillé à s'assurer que les acteurs locaux puissent travailler comme il se doit. Nous avons offert une plateforme pour pouvoir collecter des données. Et nos membres des groupes de travail ont pu donner des analyses et des interprétations de leurs travaux. Le premier a identifié ce qui s'était passé au niveau local. Et dans d'autres pays, il y a eu des discussions sur l'état d'avancement de cette situation. Et aussi, ils ont conceptualisé un questionnaire de recherche pour poser des questions sur les risques liés à l'assurance et à la réassurance. Donc, nous avons mis en place une certaine liste d'industries et ce sont les gestionnaires des risques qui devaient apporter des réponses à cela. Et nous avons fait des questionnaires de sorte que nous puissions collecter les réponses le plus rapidement possible. Et nous avons donc travaillé de sorte à ce que les associations locales soient impliquées. Donc, notre organisation a travaillé à soutenir les groupes de travail dans le développement d'un cadre pour développer, pour déclencher en fait ces situations. Donc, voici comment nous avons joué un rôle en tant que régulateurs du secteur de l'assurance. Donc, je vais m'arrêter là et j'attends que vous me posiez d'autres questions. Merci beaucoup, Suresh. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé d'une plateforme qui m'intéresse beaucoup. Selon vous encore, quand on parle du rôle des contrôleurs dans le développement de ces initiatives, est-ce qu'un agrande peut apporter une réponse? Je vais donc mentionner le questionnaire dont vous avez parlé et il faut donc trouver ce que les gens faisaient dans le pays pour pouvoir soutenir les entreprises face à ces différents risques. Et ce rôle est très essentiel à jouer pour soutenir la résilience financière des ménages et des entreprises contre les futures pandémies. Et aussi, ce que je pense, c'est un très bon exemple qu'il a eu à donner sur le rôle que les autorités peuvent jouer dans leur pays en donnant une expertise technique. Et sur comment les assurances fonctionnent avec les gouvernements et aussi comment les autorités des différents secteurs privés et publics comprennent aussi cette situation. Donc, il fallait donc encourager le secteur privé à innover et aussi, je pense que les contrôleurs d'assurance jouent un rôle à créer un environnement propice. Et aussi, il y a des innovations qui vont permettre à des juridictions de pouvoir progresser et en développant de nouveaux produits pour le marché. Et je pense aussi qu'il faut que les industries soient beaucoup plus résilientes. Merci. Merci beaucoup, Anna. Donc, dans un premier temps, nous constatons que le rapport du groupe de travail sur l'équipe de travail sur la pandémie en Inde nous a produit des résultats assez intéressants. Donc, pour pouvoir gagner du temps, parce que nous voulons vraiment donner la possibilité aux questions réponses à la fin de ce panel. Donc, avec l'expertise que nous avons provenant des panélistes, il faut que nous puissions en profiter. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions aborder un autre sondage que nous avons lancé en arrière-plan qui s'agit du type de risque systémique qui pourrait mettre au défi la capacité des modèles d'assurance traditionnels à fournir une couverture à l'avenir. Donc, nous avons parlé de pandémie comme réponse, risque climatique, risque cybernétique. Et nous constatons que le risque climatique a été sélectionné en majorité et il est suivi par les pandémies et par les risques cybernétiques. Donc, voici des réponses assez intéressantes. Donc, on va aborder la prochaine question, Anna, dans un premier temps. Donc, pour moi, quelles sont donc vos conclusions sur comment le gouvernement et le secteur des assurances peuvent faire face aux futures pandémies? Donc, c'est un sujet que nous n'avons pas suffisamment abordé, mais je pense que ces gouvernements doivent jouer un rôle sur l'éducation financière. Ils doivent donc pouvoir contribuer à promouvoir ce concept et permettre à ce que les personnes puissent juguler ces différents risques. Et qu'ils puissent saisir les opportunités offertes par les assurances pour couvrir leurs différents risques. Donc, avec le COVID, c'est une opportunité pour le secteur de l'assurance pour permettre aux personnes de savoir qu'ils ont des risques tels que dans le domaine de la santé. Et donc, ils s'ouvrent un peu plus à ces couvertures d'assurance médicale, par exemple. Donc, il y a tous ces risques à prendre en compte. Donc, voilà la réponse. Donc, l'éducation financière est un élément clé que je voulais signifier. Merci. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre parler de ces questions d'éducation financière qui devraient être produites par les gouvernements. Ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'il y a un bon nombre d'incertitudes dans cette situation. Et je pense qu'il y a un rôle pour le secteur de l'opportunité, pour le secteur d'assurance. Et je pense que les contrôleurs doivent s'assurer qu'il y ait une clarté sur ce qui peut être ouvert par l'assurance ou pas. Il faut que ce soit assez clair. Et je pense aussi que nous devons admettre que plusieurs organisations ont abordé cette question. Et nous savons que plusieurs échanges de ce genre se sont tenus dans d'autres contextes, mais toujours sur le même sujet. L'un des points qui était intéressant pour moi, c'est que nous avons demandé pendant ce sondage s'il y avait une opportunité pour réduire les risques. Donc, quelle est la chose la plus importante dont on aurait besoin à réduire à l'avenir ? Et la réponse majeure était l'amélioration du système de santé publique. Et les gouvernements doivent admettre qu'ils n'ont pas pu gérer convenablement ce secteur. Donc, il faudrait que les gouvernements puissent connaître des experts en santé publique qui viennent ici pour pouvoir sensibiliser sur cette question. Et garantir une sécurité pour tous. Aussi, pour pouvoir apporter un complément, il y a eu une préférence sur certaines solutions d'assurance qui ont été soutenues par les gouvernements. Et c'est aussi important de savoir qu'il fallait impliquer et agir avec les PPP. Merci beaucoup. J'aurais la même question à vous poser. Donc, vous êtes impliqué dans ces questions de pandémie. Donc, selon vous, est-ce que vous pouvez me donner un résumé sur comment les gouvernements et le secteur d'assurance peut faire face aux futures pandémies et à d'autres risques systémiques ? J'ai trop parlé, donc je vais aborder juste deux points. Le premier, c'est d'aborder. Donc, après l'événement, il ne faudrait pas que la connaissance acquise soit abandonnée. Il faut que nous puissions être plus préparés, mieux préparés pour de futurs événements. Aussi, pensez petit, mais agissez grand. Parce qu'il est difficile, il est facile souvent de commencer quelque chose. Et lorsque cette première transaction est mise en place, il est important de voir comment l'intensifier dans plusieurs autres compartiments de sorte à ce que les investisseurs du secteur public puissent nous aider. Merci, Gunther. Donc, Suresh, vous avez été le président du groupe de travail. Donc, donnez-nous votre expérience et vos conclusions sur ces questions vues. La nature complexe de ces risques de pandémie. Il est important que les secteurs publics et privés s'engagent. Donc, il faudrait faire en sorte que nous puissions nous préparer pour la prochaine pandémie, de sorte à avoir une meilleure collaboration pour faciliter le type de couverture d'assurance à mettre en œuvre. Aussi, il faut des efforts d'atténuation des risques pandémiques parce qu'ils sont trop systémiques, trop larges pour être couverts par le secteur de l'assurance tout seul. Donc, il faut vraiment aider et savoir aussi que le COVID a montré les limites que le secteur de l'assurance a. Et dû à la nature de ce secteur, il faut qu'il y ait un travail en tandem entre les assurances et les gouvernements, de sorte à pouvoir réduire l'intensité des risques. Donc, les gouvernements devraient aussi pouvoir accompagner dans la couverture et faire en sorte que ce soit obligatoire que ces couvertures soient faites, notamment pour les PME. Et donc, voici ce que je peux vous partager en ce qui concerne cette question. Merci. Merci beaucoup, Souréj. Et je pense que ce dernier point a été très important. Et cela aussi se passe dans nos différents pays. Donc, nous avons un peu de temps pour la suite. Donc, nous allons passer à la session de questions-réponses. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les panélistes pour leurs réponses. Et nous avons une question dans la boîte de conversation. La première, Gunther, vous êtes adressée, elle vient de Dennis Garnett. Et ce que je vais vous demander ici, c'est de pouvoir répondre à une question aussi difficile dans un temps aussi bref. Donc, quel est le coût de ces simples... En fait, c'est une question qui n'est pas très difficile. Mais sachez qu'il y a un bon nombre d'interactions et nous invitons, nous accédons, disons, à plus de territoires où les populations... commencent à comprendre ce qui se passent. Et aussi, cela nous permet de comprendre qu'il y a des possibilités de transmission de maladies d'un animal aux humains. Donc, il faut faire très attention dans certains endroits et aussi, il faut se préparer à faire face à de nouvelles épidémies de ce genre. Merci, Gunther, pour votre réponse assez concise. Donc, nous allons encourager les membres, les participants à poser des questions. Il y a aussi une autre question. sur un sujet que nous avons abordé. Et c'est la question de... des partenariats publics-privés. Est-ce que ce sont les... Est-ce que c'est la seule solution pour faire face à ces risques pandémiques? Je pense que... Ils sont importants. Et... Donc, sachez que cela est très important. Donc, si vous voulez faire en sorte que les couvertures soient disponibles, vous devez travailler dans ce sens. Et aussi, éviter ce genre de situation. Et pourquoi cela ne s'est pas fait? Je pense que les gouvernements, dans un premier temps, ont été très occupés à faire face à la crise. Donc, ils n'avaient pas suffisamment de temps pour se focaliser sur les solutions dans ce secteur. Mais je pense que dans les années à venir, les choses seront différentes. Et je pense que l'autre situation, c'est que plusieurs gouvernements se demandaient s'il fallait, oui ou non, voir comment faire face à ces événements systémiques. Et aussi, la leçon de cette crise financière mondiale a été aussi évoquée. Donc, d'une certaine manière, les gouvernements, je pense, s'améliorent vis-à-vis de ce type de risques. Et enfin, je me demande si ces différents défis vont nous permettre, en fait, d'arriver à réduire le nombre de demandes venant des industries et des bénéficiaires. Donc, je n'ai pas de preuves pour suggérer cela. Mais j'aimerais juste m'arrêter sur ça. Sauré, je me demande si vous vouliez aborder la seconde partie de la question. Pourquoi ces initiatives se focalisent beaucoup sur les PPP? Est-ce que c'est la seule solution? Donc, au niveau de l'Inde, nous regardons ce type de partenariat. Et il faut donc comprendre ces risques. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de données pour discuter en profondeur de ce sujet. Mais notre groupe de travail s'est dit que pour pouvoir faire face à de futures pandémies, nous pouvons, dans un premier temps, comme je l'ai dit au départ, le gouvernement doit faire en sorte que certaines couvertures soient obligatoires pour certains secteurs. Et si cela se fait, il faudrait qu'ils puissent avoir une capacité des assureurs et des réassureurs à travailler dans ce sens. Donc, voici ce que nous avons proposé en matière de conditions. Donc, voici comment nous pouvons avancer les partenariats publics et privés. Nous avons des acteurs aussi qui peuvent agir dans ce compte. Et voilà ce que nous pouvons proposer. Donc, on va voir comment nous pouvons avancer. Donc, dans les quatre prochaines minutes, nous allons essayer d'aborder une dernière question. Et certainement pour vous aussi, la question est de savoir au niveau de la région des Caraïbes, on observe que plusieurs dégâts dans cette région. Et donc, il y a une fréquence assez importante des épidémies, des ouragans et des inondations. Donc, on aimerait bien savoir quelles sont les options que ces secteurs ont pour pouvoir atténuer l'impact de ces catastrophes. L'un des intérêts que j'ai mentionnés dans cette situation vient de notre expérience avec le COVID-19, avec de meilleures manières de penser sur comment concevoir de nouveaux produits et ajouter un certain nombre d'éléments qui vont améliorer la couverture que nous développons. Surtout pour les entreprises qui ont perdu gros pendant ces périodes. Donc, il faudrait vraiment penser aux risques climatiques aussi. Et il faut donc comprendre comment imaginer les contrats à long terme en termes d'engagement pour les risques climatiques. Donc, il faudrait aider les entreprises à se faire protéger sur des périodes beaucoup plus longues. Et donc, il faut faire en sorte de les aider pour pouvoir réduire leurs risques. Donc, c'est juste un exemple. Et je pense aussi que cette expérience COVID va nous donner de belles idées pour la suite. Donc, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. Et cela va nous aider simplement à comprendre le choix de définition. Et il faut donc définir l'appétit du risque et aussi considérer tous les autres paramètres. Mais ce type de technique aide à rendre le risque plus objectif et faire en sorte que nous ayons une clarté sur qui est assuré ou pas. Tout en prenant en considération les différents concepts que j'ai abordés tout à l'heure. Merci, Gunther. Et nous avons vraiment eu des contributions assez intéressantes. Et nous avons eu ces différents échanges. Et il était important de parler de ces différents risques systémiques. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Il est déjà l'heure. Et c'est difficile d'aborder ces sujets difficiles en seulement une heure. Et j'espère que les participants ont eu de quoi s'enrichir sur ces sujets assez importants. Donc, encore une fois, merci à nos panélistes, Anna Grande, Gunther Kraft, Suresh, Mathur et Léa pour nous avoir accordé leur temps et pour leur contribution. J'aimerais donc vous remercier tous. Et j'espère que vous allez passer une belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.